Et la suite à présent de notre feuilleton sur les bûches d'exception qui sont en train d'être confectionnées par les plus grands pâtissiers. Parfois, elles sont si rares qu'elles sortent en édition limitée. 500 exemplaires seulement pour la création que vous allez découvrir. Quand la bûche sort du bois, c'est avec Nabila Tabouri, Mathieu Régnier et Isabelle Tartakovski. C'est un show qui se prépare depuis des mois. Le décor est soigné, le photographe renommé, les stars, quelques-unes des plus belles bûches de l'année. Celle de Guy Krenzer, meilleur ouvrier de France, figure en bonne place. L'idée de sa bûche est née lors d'une balade en forêt. J'adore me promener, c'est un souvenir d'enfance et puis ça représente un petit peu ma région. Donc l'Alsace, la forêt, les fêtes de Noël. Et puis c'est une vraie tradition à quelque part. Et d'un seul coup, forcément, on peut avoir des inspirations parce qu'on parle de bûches. Ça c'est beau, ça c'est une bûche. Alors il y a une vraie envie de revenir à une bûche qui ressemble à une bûche. Et c'est vrai que là quand on voit ce trondard avec ces écorces qui bougent, cette rondeur, et en plus il y a cet esprit de tradition, mais malgré tout, on va la faire très créative. Entre l'inspiration et la réalisation, un an de travail. C'est l'effervescence dans les laboratoires d'un des traiteurs les plus prestigieux de France. Pendant que les pâtissiers s'activent autour des chocolats de Noël, Guy Krenzer et son équipe peaufinent dans le calme la pièce phare de Noël. Dans ce tube mystérieux, on teste le cœur coulant au praliné. Top Fabien. Faire une bûche, ça paraît simple. Après, c'est une mise au point qui est sincèrement pesée au gramme près, au millimètre près, avec des températures très précises. Alors là, ce qui est important, c'est justement ces stris. Et là, vraiment que ça soit un rond parfait. Pour plus de réalisme, les pâtissiers utilisent ce moule spécialement fabriqué pour leur création. Pour cette manœuvre délicate, Jean-Christophe Janson, également meilleur ouvrier de France. La technique, ça a été de trouver comment faire des écorces qui ne soient pas une contrainte pour la découpe de la bûche. agréable en dégustation. On va retrouver nos écorces, mais en crémeux. Et donc du coup, on a réglé notre problème de coupe pour le client. Et on va avoir un effet bois, vous allez voir, c'est bluffant, vraiment. Il ne faut pas se rater. Non, on n'a qu'un essai. C'est-à-dire que si on se rate, au niveau de la bûche, il faut recommencer. Et pour les pommes de pain, des petites pièces en chocolat. Chacune réalisées au millimètre près. On a toutes ces découpes en chocolat qui sont nécessaires pour pouvoir faire une pomme de pain. Les écailles sont collées avec une bombe de froid. En fait, ça paraît très simple, mais c'est un travail de fou. C'est titanesque. Parce qu'en fait, on a 1500 petites pommes de pain à faire. De mémoire, je crois qu'on est entre 15 et 23 pièces par petite pomme de pain. Vous imaginez à coller une par une ? C'est colossal. Le moment tant attendu. C'est toi. Waouh. Ah, on voit bien. Ah, c'est bluffant. C'est magnifique. Ah ouais. Et franchement, ça vit. On est dedans. Classe. À ce rythme, pas question d'en faire des quantités industrielles. La série limitée, c'est dû aux ingrédients, qui sont assez rares, mais c'est aussi dû à ce côté dernière minute. Alors peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais en fait, il y a un travail tellement minutieux, des chefs, des artisans, à mettre en oeuvre, qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. Il n'y aura que 500 exemplaires de cette bûche. Au moment de la commander, pas de temps à perdre. Donc c'est la bûche. Promenade en forêt. Ouais. Voilà, on est dans les sous-bois. Ça craque, ça croque. On est dans le chocolat. Ne me dites pas tout que j'en découvre. Ah ouais. C'est pour ça que je viens de bonne heure, pour la commander, pour être sûr de l'avoir. Alors peut-être qu'on va frustrer, parce qu'il n'y en aura plus, mais je crois que c'est aussi ce côté un petit peu unique, mais c'est aussi ça qui fait son charme. Et aussi son prix, 120 euros. Une rareté savamment orchestrée, car la bûche d'exception est devenue une vitrine pour les plus grandes maisons de France. Sous-titrage Société Radio-Canada